Bienvenue sur Filet-Cermel, il est là, c'est du Spilsen, c'est du Lutberg, c'est le vendredi, c'est en mi, si mi, pi mi, troisième sauce, alors regarde, nous sommes donc le vendredi 9 novembre, et c'est marrant, pour moi il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, et ça c'était le vendredi 9 décembre, que ça va faire deux ans, bonjour, bonjour, donc ça veut dire que, c'est quand je voulais être ministre de l'extérieur, d'ailleurs je suis déjà, c'est en mi, donc, c'est le E de Hiti, de Hirobo, alors le vrai songe d'aujourd'hui, oh là là, c'est compliqué, le vendredi, c'est en mi, c'est quand tu trouves des réponses à tes questions existentielles, de te soumener de l'esprit, on va dire, tu vois, alors le vrai songe, en fait, pour le film, il commence, c'est un mec, il est transporteur, il a un espèce de genre de Cessna, ou tu peux le mettre en hydravion, tout ce que tu veux, tout seul. Mais, en fait, ça se joue en trois époques, c'est pour ça qu'il faut, je crois, te demander à Stuber ou à Besson, il y en a un qui s'occupe du passé, il y en a un qui s'occupe du futur, c'est en même temps pour mélanger l'histoire des quatre trains dans la vie, le train à vapeur, le train à diesel, le train électrique, et après le train électromagnétique, il faut trancher les époques, celui-là qui s'occupe du passé, c'est un peu à la Don Camillot, celui-là qui s'occupe du présent, je peux faire l'acteur, il faut voir, il faut faire avec des petits moyens, parce que nous autres, ils ont des gros moyens, et l'autre, s'il veut, il s'occupe du futur, c'est la position dans l'espace-temps. Alors le mec, tu vois, c'est genre les bronzés dans l'espace, les sous-doués à Saint-Trope, avec un gendarme de Saint-Trope, un truc comme ça. Alors le mec, il a un espèce de, ouais, il a deux Cessna, un avion hélice, mais en fait, le gouvernement vient de voter une loi pour le contrôle technique de la pollution aux avions. Avec la merde, putain, mon avion, il pollue le moteur. Tu sais, c'est vraiment un avion, il est tout cracos, tu vois. Il est fuit de l'huile et tout, ça merde un peu, il n'a jamais fait la vidange. Et il est transporteur, il transporte pour tout le monde. Et surtout la coque, par exemple, il transporte les 36 kilos de coque, qui est des orfèvres. C'est grâce à mon montage, le photo d'hier, c'est même pas moi qui l'ai fait. Comme quoi ça sert, l'intention scientifique, c'est là. C'est bien de rêve de malade, mais sans déconner. Sans déconner. Voilà, au final, le coucou, c'est pour les pédéaux. Dedans, il y a du retour vers le futur, il y a du totalricole, il y a du tout ce que tu veux, la mouche, tout. Seulement, il faut trouver du pognon et des producteurs, mais le scénario, c'est ça. Alors ça commence, style les bronzés ou les subloués, tout ça. Le mec, il a son pote, les canons, qui travaillent sur le moteur à électrolyse. Au moins, celui-là, il ne pollue pas. Tu pisses dans le réservoir et puis ça roule tout seul. Et pour l'instant, il a un vieux moteur Krakos. Et en fait, il transporte la cam, il transporte tout, en fait, sur toute la planète. Parce que l'avion, il peut faire, ouais, il peut faire hydravion. Il peut faire ce que tu veux, en fait. Il roule, il vole. Tu sais, il est un avion moderne que tu peux tout changer, toi. T'as un atelier, t'as un garage. Je veux bien jouer les rôles, par exemple, de feu vert de terre. Je voudrais louer le feu vert pour y faire les scènes. Je trouve mes révélations. Et il tombe super amoureux à un moment, en avion. Il emmène une belle gonzesse, il nous fait voir de tout. Mais le mec, il marche à l'absinthe et il se défonce. Et au bout de temps, il n'a plus de nouvelles de la fille. Putain, il prend la tête comme ça. Mais à la fin... Bah, faut pas dire à la fin tout de suite, le dénouement. Après, t'as l'autre époque, c'est carrément dans le futur. Bon, ça y est, c'est au point. Le moteur à électrolyse, tout ça. Et après, c'est carrément dans l'espace, quoi. Mais pareil, le mec, il marche toujours à l'absinthe. Et il commence à venir le contrôleur des impôts, du maîtrise. Il faut contrôler la pollution de l'avion. Alors, il a son pote mécano, il met la sonde lambda dans le réacteur, de l'échappement. Et putain, paf, il bloque le compteur. Merde, il pollue trop l'avion. Alors, il fait semblant qu'il est en réparation. Tu sais pas ? Alors, un mec, il vient une folle. Il fait la peau, ouais, mais regarde, il roule plus et tout, il vole plus. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ouais. Et en fait, dans le film, c'est comme à toutes les époques. En fait, à la fin du film, tu comprends que tous les pouvoirs en place, c'est tous des escrocs et des reptiliens de merde. Des incarnés, mais il n'y a pas d'âme dans le bocal, il n'y a pas d'âme dans le programme. Et à la fin, et pareil, sa copine, elle revient. On va le trouver. Il y a plein de scènes, et dans le passé, c'est pareil. Le mec, c'est genre Saint-Exupéry, tu vois. C'est des gens qui disent, dis-leur que t'es le petit-fils de Don Camillo. Dans le présent, c'est tout feu vert, le café de Turin, les pénitents bleus, c'est tout du vécu, en fait. C'est un vrai songe, un concentré, qu'il faut rassembler, il faut l'écrire. J'ai vécu toutes les scènes, je me suis levé pour pisser deux fois, et je suis revenu dans le même rêve où c'est que j'en étais. C'est pour faire comprendre l'espace-temps, en fait. Ton espace-temps, ta subconscience. C'était un rêve de malade, c'était génial. Et c'est marrant, quand même, quand on est un vendredi 9 novembre, et qu'on voulait faire ministre de l'extérieur. Vous voyez l'histoire de Sylvain Durif. On rigole, c'est rigolo, c'est pas... Juste avant les élections, une macro en boîte, ça se rend chute, ça. C'était des satans, ces gens-là, c'est comme le Sarkozy. Même le Merluchon, tu mets une moustache, on dirait Hitler. Bon, il était pas content dans son cage-gibi, là, bon. Qu'un de bons vendredi saint, oh là là ! De toute façon, c'est la troisième semaine du Béduction totale, et pas une thune. Quand on peut prendre un travail, hein. Qu'est-ce que je m'éclate dans l'esprit, quand on est dans le monde de l'esprit. Franchement, le monde de la matière, t'en as plus rien à foutre. Mais si je peux vendre mon scénario, bon, je vais le réécrire. Il faut que je le repense. Il faut que je le raconte tout de suite, avant que ça parte, les rêves. Parce que c'était un film où t'étais mort de rire du début à la fin, je me suis rêvé, il y avait les zygomatiques coincés. En fait, c'est un film pour faire marrer, avant, pendant et après. On peut trouver des moyens, ou des... Besson et Spielberg pour mettre Bill Gates en thong, non ? Dans mon monoprix. Ouais ! Enfin, bref, c'est un super vendredi saint, et c'est en mi. Là, depuis trois jours, ça fait d'or et demi. Le week-end, c'est pas seul, c'est comme ça. Il faut quand même vous réveiller l'esprit, la subconscience, parce qu'on ne peut pas laisser massacrer la planète comme ça. Il n'y aura plus d'oiseaux, il n'y aura plus d'abeilles, il n'y aura plus rien, il y aura plus d'insecticides de merde. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Ça va ? Donc, ça fait une planète poubelle, les trucs radioactifs, les déchets nucléaires, les machins, tout ça. Avant d'en sortir, il est pas monté, puisque la propulsion, elle ne coûte plus rien. Tu pisses dans le réservoir, ou tu prends de l'eau de mer. Ben voilà. C'était le plat du jour. Peut-être pour le 13h, si j'y arrive. Ça serait, je suis en mode W86, 8 W6, je suis en mode W86, ma Vierge Marie a peut-être 86. Et à la fin, c'est faux, c'est comme du temps de Sarko. Si tu vas à la pêche, je lui prends un gros Sarkozy, avec le visage Schengen et tout ça. C'est plus facile de faire venir une bonne femme, un crocodile de Madagascar, qu'une bonne femme du Maroc. Mais, ça se mûrit. Le gouverneur de planète, ça se travaille. Donc, on te fout la paix quand tu dors. Parce que, la nuit fabrique le jour, qui fabrique la nuit, qui fabrique le jour. C'est l'évolution des 7 jours, de l'octave, du chemin et de l'esprit. Voilà, encore qu'aut-il en avoir un. Voilà, voilà, c'est un envoyé spatial, pour qu'une éternelle. Vous connaissez pas. Je vais la retaper, cette putain de planète. Faites trop la merde. Il y a du travail. Ah ouais, les piles. Tous les robots, tous les trucs clairs. Les piles de tous les machins électriques, là. Au césium, au poutonium, au poutonium. Ça se paraît. Ça sera recyclé dans la planète poubelle. Mais, il faut mélanger le tout à l'histoire des 4 trains. Les 4 trains, à chaque fois, à un moment, hop, ils se vautent à une époque. Dans un grand droit, il y a les abîmes. Et il y a un espèce de prévers, du Jacques Prévers. Et là, il y a toutes les âmes en attente. Et tout le monde s'entend bien. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus de couleurs, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Mais, si tu passes le pilier du pont, c'est les abîmes. C'est abyssal. Le train à vapeur, il se jette dans le droit. Le train à vapeur, il se jette dans le droit. Le train électrique, il se jette dans le droit. Le train à tomis, il se jette dans le droit. Mais, à toutes les époques, l'équipe d'avant, la génération d'avant, elle n'a pas prévenu celle d'après. Et ça fait qu'à un an, ils attendent le cinquième train. C'est le cinquième élément. C'est le cinquième éléphant. C'était ma crappatrice. Alors, voilà. Envoyé spatial. C'était éternel. Et là, il y avait l'envoyé spécial. Voilà, 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 voilà. C'est sur les passages animaux. Après, c'était... Il m'a dit, Michel, je ne me rappelle plus. Mais l'espace-temps passait à ce moment-là. Il y avait un truc sur la pollution électromagnétique, je ne sais plus où. Ah, dans mon couteau d'hier. Voilà, voilà, voilà. Il y a tout une, mais je n'ai rien à lui donner. Là, ce n'est plus une coiffure à l'intérêt sur la tête. C'était un grand jour. En fait, moi, j'ai joué mon époque à feu vert aussi. Moi, je me posais une question. L'équilibreuse, elle me répondait. 15 sur 20. Donc, c'était à l'intérieur ou à l'extérieur. C'était... J'ai répondu du sens de la question. Les trucs... Le samedi, le dimanche, quand je faisais le ménage, tout ça. Ouais, les barrières. Alors, vous savez, tu mets des codes d'armes pour que ça fait vite, parce que je suis toujours à fait quelque chose. Pas, parce qu'on me pose une question. Le truc, il était tout seul. Il y avait Obi-Wan, le DC. Il y a eu des cas fantastiques. Il y a eu des LV Sébastien. Vous savez, c'est une histoire. Sophie Davant, d'après, cependant. Je vais expliquer à présent ce qu'il va se passer. Il y a tout est la merde sur cette planète. Il obtient mes couilles. Voilà, voilà. Tout pouvoir en place est corrompu. Tout. Hop, voilà. C'est dans la boîte.